Merci. Je ne vais pas forcément réjouir de vous retrouver. C'était quand même vachement sympathique, les vacances. Je vais essayer de ne pas être trop hypocrite sur le sujet. Pour le texte qui nous intéresse... Je sais que vous êtes très contents de me revoir. Je vous mets dans l'ambiance tout de suite et c'est très bien. Merci. Déjà, à titre léminaire, je voudrais un peu revenir sur l'interpellation du collègue Mollac sur les irrecevabilités. Même s'il a pris appui sur un article additionnel qui concernait les préfets, le fait d'ajouter les commissaires de police, ça me semble un peu tiré par les cheveux de dire que ça n'a pas de lien. Sauf à dire, ce que vous avez sous-entendu, que l'ajout sur les irrecevabilités pour les préfets serait déjà en lui-même un cavalier au regard d'un texte qui s'intitule « Clarification de diverses dispositions du droit électoral », sachant que c'est bien le code électoral qui est visé. Bon, à ce moment-là, franchement, ça va être triste cette année. On n'a pas pu pouvoir faire grand-chose. Déjà qu'on ne pouvait plus faire grand-chose en fin de session dernière, puisque vous aviez déjà la censure facile, c'est mal engagé pour les semaines à venir. Moi, j'ai quelques remarques à faire sur le fond du texte. On n'a pas déposé d'amendement parce qu'on les a prévues pour la séance et qu'on va les retravailler. Je n'ai pas encore eu d'irrecevabilité, mais je ne doute pas qu'elles arriveront. Sur les paiements en ligne, il y a quand même, je voudrais juste vous interpeller là-dessus, vous savez qu'au-delà de la dématérialisation des paiements, il y a une montée en puissance des crypto-actifs ou des crypto-monnaies. J'imagine que demain, on pourra faire une campagne 100% crypto-monnaie, tout en bitcoin, avec des prestataires qui acceptent les bitcoins. Comment fait-on pour remplir un compte de campagne quand il y a zéro euro qui sont dépensés et uniquement des bitcoins ? Je pose ça sur la table, on verra ça plus tard, mais toujours est-il que ça interroge. Parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies ne sont pas assujetties aux mêmes réglementations que les banques. Et ça, je vous renverrai à d'autres amendements qu'on pourra peut-être déposer sur d'autres textes. Sur l'allègement sur les comptes de campagne, sur la question de l'expert comptable. Moi, je m'interroge sur le concret de comment fonctionne une campagne. Enfin, je ne sais pas comment vous avez fait, mais l'expert comptable, vous ne le contactez pas après le résultat. Vous le contactez avant le résultat. Vous le contactez assez rapidement pour l'ouverture de votre compte de campagne, parce qu'en plus, il vous apporte un conseil juridique, technique, comptable, auprès de votre mandataire financier pour la campagne. Et à ce moment-là, vous lui signez une lettre de mission, ou vous vous engagez à la rémunérer à la fin. Alors comment on fait ? On attend le résultat de l'élection pour se rendre compte que finalement, on n'a pas l'expert comptable ? Ou, enfin, vous voyez bien qu'il y a une difficulté, là, dans ce mode de fonctionnement. Ou alors, vous anticipez le fait que certains candidats savent par avance qu'ils vont faire un score tout pourri, et que du coup, ils peuvent se passer de l'expert comptable. Bon, comme le disait le collègue Schellenberger, on ne peut pas préjuger de son propre score, même si on fait une mauvaise campagne. Donc ça, il y a un truc qui me paraît complètement étrange là-dessus, et ça ouvre un champ de questionnement sur comment on finance la vie politique. champ qu'on avait déjà ouvert, on avait même validé un médiateur du crédit, qui, je vous rappelle, n'a servi à rien pour les campagnes d'élection européenne, notamment pour tous ceux qui n'ont pas pu obtenir de crédit bancaire. Je suis d'accord sur les histoires d'inéligibilité qui ne seraient plus automatiques, et de la date de décision des juges, à mon avis, c'est un peu cavalier, pour reprendre l'interprete qu'on a utilisé tout à l'heure. Ça me paraît compliqué de le défendre dans la séquence politique. Voilà. Pour ceux qui ont manifesté avec les gilets jaunes, en tout cas, ça me paraît improbable de défendre un truc pareil. Et il faut, effectivement, s'il y a un problème de délai de l'instruction, peut-être travailler sur le délai de l'instruction, mais là, on n'est pas encore au top sur les crédits sur la justice judiciaire, pour reprendre la mission qui est concernée. Et puis, moi, je voudrais vous interpeller sur l'affichage sauvage, puisqu'on arrive au terme de mon intervention. Ce serait bien qu'en contrepartie, on se dise qu'on est d'accord pour pénaliser l'affichage sauvage si la commune respecte le panneau d'affichage libre qu'elle est censée mettre en place. Il y a des tas de communes où il n'y a pas le nombre de panneaux suffisant au regard de la loi pour pouvoir afficher. Donc, j'aimerais bien qu'on mette ça en balance, et on vous proposera un amendement le moment venu. Oui, le juge le fait, bof, bof, bof. Je pourrais vous citer des exemples. Et même quand on signale au préfet, le maire derrière ne le fait pas forcément. Donc, moi, je pense que ce serait bien que la contrepartie de ça, ce soit qu'on ait le nombre de panneaux suffisant. Merci. Je vous remercie. Donc, la discussion... ...